Maintenant, lorsque nous prions, nous ne sommes pas là juste à prier comme des perroqués, à dire du n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens. Mais la prière doit nous conduire à la révélation. Hallelujah! Parce que quand nous prions, ça éloigne la peur, mais la révélation brise la peur. Est-ce que quelqu'un m'entend? La révélation brise la peur. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à toi. Il te dit que tu ne mourras pas. Il te dit que tu t'en sortiras. Malgré que le navire est en train de bouger, sache que tu arriveras à telle place. Alors une fois que tu connais que lorsque Dieu parle, il honore toujours sa parole. Alors ça brise la peur. Pendant que les autres sont en train de pleurer, ils sont en train de chéquer, ils sont en train de trembler. Toi, tu t'assois là, tu es en train de rire. Pourquoi? Parce que ton Dieu a déjà parlé. Lorsqu'un problème frappe à la porte de ma vie, la première des choses que je fais, c'est d'aller d'abord me réfugier en prière et de chercher la voix de Dieu. Dieu, que dis-tu? Dieu, tu dis quoi? Tu dis quoi, Seigneur? Tu dis quoi? C'est pour cela que quand Dieu parle, réfusez des gens qui viennent vous infiltrer la peur, mais en disant que Dieu a parlé. Quand Dieu parle, il vient pour te rassurer. Le Dieu de la Bible, quand il vient te parler, ce n'est pas pour te mettre dans le trouble ou dans le tourment. Il vient d'abord te rassurer. Il te dit, n'aie pas peur. Parce qu'une personne qui a peur, ouvre les portes aux forces de l'enfer. Selon le livre de Job, chapitre 3. Job dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parce que la peur est l'élément que l'ennemi utilise afin de t'atteindre. Mais lorsqu'il a peur et maîtriser, le diable ne sait plus comment agir. Il peut agiter le bateau, mais toi tu peux le tranquilliser, le maîtriser. Le vent peut arriver, il emporte tout à tes côtés, mais cependant pour toi, le navire est en train de partir calmement. Calmement. Pourquoi ? Parce que tu connais ton Dieu. La révélation. Hallelujah.